Salut à tous nos nombreux éditeurs, vous écoutez AltiWeb Radio et en ce jour de lundi 2 novembre nous sommes sur 9 minutes Visa fait par notre classe de seconde 4. L'émission où vous saurez tout sur l'actualité du photojournalisme. Et aujourd'hui on a invité des brillants chroniqueurs notamment Ismaël et Raphaël qui nous présenteront le festival, Pablo Eizan qui nous présenteront l'exposé humilien de Malfato. Capucine et Inès qui nous présenteront un exposé d'Olivier Laurent. Nous commençons avec Ismaël et Raphaël. Bonjour et bienvenue sur le festival de Visa pour l'image qui est à Perpignan dans différents lieux de la ville. Nous vous présenterons plus précisément le Visa au couvent de Minim. Du 29 août au 27 septembre c'est le 32e festival de Visa où il y a eu une vingtaine d'expositions. Mais avant cela, nous allons vous présenter l'histoire de Visa. Visa est créée en 1989 par Roger Théron, le directeur de la rédaction de Paris Match. Bref, parlons de Visa plus précisément de la classe seconde 4 qui s'est rendue sur le lieu. Après être arrivés, ils ont eu un avant-goût des photos sur des petites expositions de certains lieux civils connus tels que la Chine. Après une petite visite, nous avons rendez-vous avec Emilien Malfato. Les lauréats sont des prix attribués à des personnes photojournalistes. Celles de cette année sont Senate Soto, Italie du 15 mars 2020, Fabio Bucci-Herelli pour The New York Times, lauréat 2020 du Visador News soutenu par le département des Pyrénées Orientales. Brian Denton pour The New York Times aussi, lauréat du Visador Magazine soutenu par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Rosel Mortau du CNN, lauréat 2020 du Visador Presse quotidienne soutenu par Perpignan-Méditerranée Métropole. Alfredo Bosco-Glouz avec le soutien de Figaro Magazine, lauréat du Visador humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge. Jean-Pierre Laffont, lauréat du Visador d'honneur du Figaro Magazine de l'UQA. C'était vraiment super intéressant. Félicitations. Mais ça ne fait que commencer car il reste encore deux duos. C'est au tour de Pablo ou Pablito pour les intimes et son guest, Itza. L'exposé de la photojournaliste appelée Emiliane Malfato parle de la mauvaise situation de l'Irak cet hiver. Plus précisément en janvier 2020, la photo du graffiti est très marquant car on voit quelqu'un avec une grenade lacrymogène dans la tête, dite brise crâne, qui représente la terreur du peuple irakien à cause des manifestations. On peut aussi voir dans une autre photo un tuc-tuc avec le pare-brise brisé sur la place Taïr lors d'une manifestation. Et on peut aussi voir la désaspération des gens qui sont autour. La photo du manifestant qui pose au milieu des gaz lacrymogènes et des jets de grenades brise crâne lors d'affrontements près du pont de Muhammad Al Qasem est très choquante car il y a une manifestation et lui pose au lieu de se protéger. A Satre City, autrefois appelée Révolution City puis Saddam City, le quartier fut rebaptisé en 2003 en honneur de la puissante famille Satre. Elle est choquante car on peut voir beaucoup de déchets et d'animaux qui traînent dans la rue. Dans un campement de Bagdad Plage, des manifestants ont construit un espèce de petit bidonville à côté du fleuve du Tigre pour pouvoir s'y réfugier. C'était clair et bien expliqué. Et pour finir, les deux demoiselles de l'émission Capucine et Inès. Bonjour, nous allons vous présenter une exposition d'Olivier Laurent. Elle s'appelle I Can't Booth et elle parle des événements qui ont eu lieu suite à la mort de George Floyd, un afro-américain qui a été interpellé à Minneapolis car il était soupçonné d'avoir utilisé un faux biais de 20 dollars. Il a été maintenu au sol par trois policiers pendant 8 minutes et 46 secondes pendant lesquelles il répétait I Can't Booth aux officiers avant de mourir asphyxiés. Cet événement a créé un mouvement antiracisme pour dénoncer les bavures policières, le mouvement Black Lives Matter. Une photo nous a particulièrement attirés. On y voit des officiers américains mettre un genou à terre en soutien avec les manifestants et des membres du clergé. Cette photo nous montre la solidarité dans le pays entre les différents niveaux sociaux. Une seconde photo a retenu notre attention. Il s'agit de la photo où on voit le bras d'une personne noire qui brandit le poing vers le ciel. A l'arrière-plan, il y a une allée pleine de manifestants qui reproduisent son geste. Et enfin, la photo qui nous a le plus touchés est celle du cimetière des victimes de violences policières avec écrit « Say their names » d'Hitlan. Non en français. Deux personnes sont en train de se recueillir au milieu des pierres tombales recouvertes de plastique, sûrement par manque de temps et de moyens pour graver les noms sur les pierres. Olivier Laurent, par son exposition, montre principalement des photographies de manifestations et de solidarité. Voici la cause de la mort de George Floyd et stoppons les bavures policières. Black Lead Matter. Félicitations à tous nos chroniqueurs qui ont fait du bon boulot pour vous et vos petites oreilles. Et évidemment, on vous remercie, vous, nos auditeurs, qui êtes toujours au rendez-vous. Et ça, ça fait plaisir. On vous attend nombreux pour le prochain 9 minutes visa. Sous-titrage Société Radio-Canada